bonjour et bienvenue dans ce cours d'onologie consacré aux vins de loire alors nous allons voir dans ce cours d'onologie et bien plusieurs choses d'abord des généralités sur les vins de la loire ensuite nous parcourons et bien la loire à travers ses sous régions nous verrons quels sont les différents cépages qu'on peut y trouver les différents vins et différents styles de vin les appellations qu'il faut absolument connaître les vignerons de référence également et puis on fera un petit quiz pour terminer pour vérifier si vous avez bien retenu tout ce qu'on a dit allez on commence sans plus attendre avec comme on l'a dit des généralités alors le vignoble de loire ne date pas d'hier c'est un vignoble très très ancien il a été effectivement comment dire planté par les romains il y a environ 2000 ans donc ça date pas d'hier ensuite je dirais il ya une date vraiment marquante sur pour les vins de loire c'est le mariage d' henry 2 plantagenet avec aliénor d'aquitaine en 1154 et en fait henry 2 va donc devenir roi d'angleterre et à partir de là les vins de loire vont vraiment pouvoir se bah s'exporter un à travers l'europe et en particulier en angleterre et ça ça va vraiment provoquer un essor des vins des vins de loire ensuite je dirais que voilà l'histoire a fait son cours et notamment le phylloxéra qui n'a pas épargné le vignoble de de loire qui la fin du 19e siècle ce phylloxéra qui a ravagé ce petit puceron qui a ravagé le les vignes européennes 1 et puis bah voilà ensuite je dirais que le vignoble s'est développé et actuelle à l'heure actuelle eh bien on peut parler d'un vignoble qui a vraiment une grande diversité puisque tout au long de la loire tout au long des mille kilomètres de la loire de l'auvergne du mont gerbier gerbier du jonc jusqu'à nantes et bien la loire parcourt bon nombre de terroirs 13 départements au total donc vous imaginez bien que le le terroir et n'est pas du tout le même en auvergne que à nantes du coup bel et les vins sont vraiment voilà sont différents même si on retrouve des dénominateurs communs notamment la fraîcheur dans les vins puisque le climat reste assez frais malgré tout dans le dans cette partie de la france mais on a malgré tout des différences de bas de deux soldes de deux climats et donc mais on va adapter tel ou tel cépage dans danser danser sous régions et on verra donc lesquels sont ces grandes différences à travers donc balay les ce que j'appelle moi les zones de les zones de production ça fait juste une petite parenthèse le vignoble de loire fait 70 mille hectares pour vous donner un ordre de comparaison c'est toujours bien de compariser d'avoir un étalon moi j'aime bien prendre le vignoble de bordeaux comme étalon qui fait lui à peu près 120 mille hectares 115 120 mille hectares donc voyez la vignoble de loire 70 mille hectares ok donc on va on va commencer par les vins de centre loire alors pour bien les situer le centre loire c'est c'est ce que c'est c'est toute cette zone un c'est les appellations comme sans serpe ou dix fumée et c'est rare et on développera on développe là tout ça mais on peut également inclure tous les vignobles d'auvergne par exemple les côtes d'auvergne et saint-pour-saint côte du forêt ce côte rohannaise etc donc ça ça rentre dans les vins de centre loire mais les plus connus effectivement ça reste ça reste et bien les les toutes toutes les les pouilles fumées les les sans serre mène tout salon qu'ainsi rohi également un pouilly sur loire voilà donc là dans ce dans ce dans ce vignoble du centre loire et bien c'est c'est vraiment le royaume du du sauvignon pour les blancs et du pinot noir pour les rouges alors le sauvignon va donner des vins très très sec avec ce caractère très très aromatique du sauvignon notamment des notes de de pamplemousse pas mal de minéralité dans certains secteurs notamment à à sancerre à ces fameuses fameux silex qui sont contenus dans le dans le sol qui vont vraiment donner beaucoup de minéralité au vin ça c'est voilà voilà pour je dirais le le sauvignon et le pinot noir lui il va donner des vins assez assez léger fruité plutôt à boire à boire à boire jeune petite parenthèse d'ailleurs on a parlé de de pouilly pouilly fumée ben est ce qu'il faut il faut vraiment faire attention à cette à cette confusion qui peut y avoir avec pouilly fuissé alors je vous ai mis ne vraiment ne pas confondre pouilly fumée avec pouilly fuissé qu'on trouve en bourgogne et là on est sur un cépage du coup chardonnay donc rien à voir il ya également pouilly sur loire alors ça c'est exactement la même zone d'appellation que pouilly fumée sauf que le cépage c'est du chasse là il n'y en a pas beaucoup on en trouve ça c'est des vins qui sont assez difficiles à trouver les pouilly sur loire mais voilà en tout cas il ne faut pas confondre les deux je dirais même les trois et puis également rey qu'on trouve qu'on a qu'on a situé l'un envoyé rey c'est c'est ici là et bien rey il faut faut pas le confondre avec ruy qu'on trouve en bourgogne également avec donc du cépage chardonnay et du pinot noir ok donc revenons en effectivement à ce donc ce centre loire les appellations qu'il faut connaître on les a cités c'est c'est sans serre absolument ça c'est vraiment voilà pouilly fumée ça c'est les deux plus je dirais les deux plus les deux plus prestigieuses et puis moi je trouve qu'on avait très bon rapport qualité prix à quincy notamment sur du sur des essentiellement sauvignon ça c'est vraiment très très intéressant comme comme vin alors les vins blancs la région va plutôt les mettre sur sur des en début de repas sur des coquillages sur des fruits de mer des crustacés et puis moi j'aime bien mettre par exemple un pouilly fumée sur un saumon fumée ça va très très bien ensemble donc ça fait fait ces accords c'est vraiment bien et puis notamment un un accord qui fonctionne également très très bien c'est le fameux fromage de chèvre avec le sans serre un crotin de chavignoles particulièrement en plus sont faits voilà ils sont faits dans la même zone de production chavignoles produit sur ce dans ce village on produit du sans serre donc là on est vraiment dans un mariage de deux régions non pas un mariage de raison qui n'a rien à voir maintenant un mariage de deux régions vraiment là on est on est on est dedans quoi pour les rouges vu qu'ils sont légèrement voilà fruité léger on va plutôt les mettre sur des sur des viandes blanches et voilà une chibi à plumes les deux rouges comme blanc sont plutôt à boire sont plutôt à boire jeune ok voilà pour le centre loire ensuite on va passer au vin de touraine on va remonter un petit peu la loire donc là on va être dans cette dans cette zone voilà c'est tout le toute la zone donc tout ranger l'on peut inclure chinon chinon bourgueu et tout ça là donc toute cette zone là ça c'est là c'est la touraine on peut inclure également à toutes les vins de janiers côteaux du loire et du vent de moi ça fait partie de la de la de la touraine alors là quand on rentre dans ce secteur là c'est principalement et bien du chenin on retrouve du sauvignon encore et puis un petit peu de chardonnay et puis en rouge on est globalement sur du cabernet franc principalement encore une fois un petit peu de cabernet sauvignon du gamay alors le pinot de nice le pinot de nice c'est c'est ce 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 cépage qu'on retrouve dans les coteaux du loire et coteaux vendemois qui est vraiment très atypique 1 il a vraiment un côté très poivré ça donne des vins assez léger voilà sur le sur le fruit mais surtout sur ce côté un petit peu poivré que j'aime que j'aime beaucoup on retrouve également du gros lot et puis du coup le coup c'est le savez c'est les malbec c'est le même cépage caca or et là dans ce cette partie là de la vallée de la loire en touraine eh bien il donne vraiment de très très bons résultats notamment dans le loire et cher je pense qu'il ya vraiment un coup moi que j'aime beaucoup en a plusieurs mais l'écho de d'henri marionnet là dans sa cuvée vinifera c'est vraiment très très bon c'est des 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 vignes francs de pied c'est à dire qu'ils n'ont pas été greffés un sur des plans américains et ça donne vraiment des déco qui sont qui sont très très bon très très charnu très très velouté que je vous recommande vivement que vous dire de plus dans le style des vins et bien les blancs sont soit secs soit demi secs voire moelleux les essais qui sont plutôt à boire jeune 1 mais il y en a certains qui vieillissent très très bien je pense notamment au vous vrai au mont louis un vous savez qu'on trouve dans cette dans cette zone un du côté de tours et bien donc là dans ces dans ces deux appellations trouve vraiment des des très très bons des très très bons vins de garde des vins des vins secs de garde alors c'est des vins les vins secs qu'on trouve dans le dans ce secteur mais ils sont plutôt à boire sur des fruits de mer des poissons poissons de mer mais aussi de rivières et puis une andouillette vendre vous vrai andouillette ça fonctionne super bien je vous le recommande je vous recommande vivement alors pour les moelleux on trouve dans le secteur et bien surtout encore une fois vous vrai à mont louis ils peuvent être vraiment de très très longues gardes ça peut être 15 20 ans pour certains je pense notamment aux millésimes 1947 millésimes exceptionnel ils sont encore debout et encore bien debout je peux vous le dire c'est vraiment voilà donc ça ça montre bien la capacité de garde qu'on peut avoir sur ce type ce type de vin c'est les vins sur les moelleux qui sont plutôt à boire sur des des foie gras des des pâtes persil et ou pour juste pour eux mêmes ça peut être ça peut être très bon comme ça alors les rouges et bien les rouges les les merieux rouges ils proviennent de globalement de de chinon on va trouver des des chinos donc là on est dans cette partie là un chinon bourgueuil saint nicolas de bourgueuil également pareil dans le même secteur alors là on est plutôt sur des vins soit à boire jeune ou de garde les vins à boire jeune c'est plutôt ce qu'ils sont produits voilà sur les bords des cours d'eau et qui sur des graviers on peut te donner des vins légers fruité puis ensuite à bourgueuil à chinon quand on commence à monter un petit peu sur le coteau là on arrive sur le calcaire et vraiment ça donne beaucoup de comment dire de corps au vin ça et du coup et bien les vins vont pouvoir beaucoup plus vieillir dans le temps donc c'est vraiment une fausse idée de se dire il y a déjà qu'un style de bourgueuil et de chinon non non il y a vraiment ces deux styles et puis et puis de se dire que c'est des vins qui vont qui vieillissent qui sont à boire jeune maintenant pas seulement il y en a qui vieillissent très très bien alors je dirais que moi par exemple les chinon les bourgueuil ou saint nicolas moi j'aime bien ça ce quand ils sont assez légers sur sur des charcuteries pourquoi pas des rillettes des rillettes du mans bien évidemment même si on entoure n bon voilà rien du mans 1 et puis voilà la charcuterie en général et puis quand ils sont un petit peu plus charpenté et bien pourquoi pas les mettre sur des viandes rouge alors notamment moi je dis voilà ce que j'aime bien c'est un chinon avec un poteau feu par exemple ça fonctionne super bien par exemple quand ils sont assez légers on peut les servir assez assez frais alors 12 13 14 degrés par exemple ok on produit pas mal dans ce secteur de vins effervescents également je reviens sur la carte là notamment balai les fameux vous vrai et mon louis encore une fois ça c'est beaucoup de vins effervescents qui sont très très bon à l'apéritif ok voilà pour la touraine les vignerons de référence eh bien je dirais qu'à par exemple à chinon on pourrait citer moi j'aime bien les vins de chez philippe allier les vins de bernard baudry et puis un plus jeune vigneron qui s'appelle nicolas gros bois très très bon fait des excellents des excellents chinon que je vous recommande à bourgueuil on peut partir sur sur le domaine de la chevalerie superbe superbe des très très belles cuvées une belle une belle gamme saint nicolas de bourgueuil ben je dirais yannick amiraux voilà des références vraiment à suivre et puis en vous vrai je dirais voilà ni Vincent carême par exemple en mont louis un vigneron que j'aime beaucoup voilà qui fait des vins extraordinaires bah c'est c'est jacquiblo domaine de la taille au loup vraiment magnifique magnifique à suivre ok alors on va passer sur les vins d'anjou désormais alors on joue et saumur en regroupe on regroupe les deux alors pour les situer et bien donc on est on est dans ce secteur en g étant ici l'anjou c'est tout ce qu'il ya au sud danger un pur non globe également saumur alors ici et bien c'est le royaume des vins des vins moelleux clairement qui sont faits à base de chenins le chenin c'est page vraiment extraordinaire qui peut aussi bien produire des vins secs des vins effervescents des vins demi secs mais aussi des vins moelleux parmi les meilleurs au monde sans aucun souci et là dans ce secteur et bien il ya une myriade d'appellations qui produit ce type de de grands vins moelleux je pense notamment alors les coteaux du léon un coteau de l'aubance mais surtout 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 et bien les bonzo les chaumes et les quarts de chôme alors là on est vraiment dans le dans le gratin du gratin quart de chôme pourrait être considéré comme un grand cru un si on était en bourgogne ce serait vraiment un grand cru et alors là vraiment on est là c'est la classe parce qu'on a il ya du sucre il ya aussi beaucoup de fraîcheur et beaucoup de complexité dans ces vins c'est vraiment des vins extraordinaires parmi les meilleurs blancs moelleux au monde sans aucun souci les accords c'est comme voilà sur les moelleux les vous vrais les mont louis moelleux dont on a parlé tout à l'heure un pas de persil et foie gras voilà les grands classiques mais c'est vrai que ça fonctionne bien alors il ya d'autres choses à faire vous allez me dire mais ça c'est voilà des classiques sur lesquels ça fonctionne très très bien pour les secs et bien on va trouver beaucoup de vins donc en appellation en joue ou en joue village et puis surtout surtout une appellation sur laquelle je veux vraiment insister qui est méconnu et bien c'est savenière qu'on va trouver vraiment au sud danger et là vraiment on a on a des vins de très grande classe des vins de avec beaucoup de caractères également qui sont produits sur 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 schiste et là vraiment on a des grands vins qu'on est dans les grands vins de loire parmi les meilleurs au monde même les vins blancs notamment je pense à la coulée de ses rangs qui est produit dans dans sa venière qui fait qui a eu le seul une appellation à la coulée de ses rangs mais là on est dans le gratin du gratin quoi c'est vraiment des vins extraordinaire voilà pour les pour les blancs pour les rouges et bien grosso modo c'est surtout des des vins assez souple un produit en appellation en joue en joue village à partir de cabernet franc 1 mais on retrouve également du cabernet sauvignon dans cette zone et particulièrement à brisac dans le dans ce secteur brisac et là on on a des des cabernet sauvignon qui arrive à atteindre la maturité suffisante ce qui n'est pas forcément le cas partout c'est pour ça qu'on plante très très peu de cabernet sauvignon dans la loire mais là dans le secteur de brisac et bien les cabernet sauvignon arrivés à maturité je recommande vraiment des d'essayer ce type de de vin à partir de cabernet sauvignon du côté de brisac notamment les la cuvée roca nigra de du domaine bablu les vins de christophe daviau vraiment très très intéressant en plus à vie mais merveilleusement bien vraiment à goûter absolument et puis les saumures champignons champigny qui sont vraiment de vraiment digne d'intérêt avec de la garde une certaine charpente très très intéressant les saumures champigny et puis enfin une particularité en enjou et bien c'est c'est le rosé d'enjou et le cabernet d'enjou qui sont des rosés demi sec donc ça c'est une voilà c'est 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 une particularité de l'enjou donc à goûter par exemple sur des sur des salades de fraises par exemple l'été c'est super bon ça ou sur des entrées pourquoi pas ok alors ensuite on peut partir sur quand on remonte un petit peu plus la loire ben on arrive sur les vins du pays nantais alors les vins du pays nantais bah écoutez ça comme son nom l'a dit c'est du côté de nantes un jusqu'ici tout va bien alors là c'est principalement des bas des vins blancs sur l'appellation muscadet principalement un qui est fait à partir du cépage melon de bourgogne on l'appelle également muscadet c'est le seul cépage qui porte le nom également de son appellation il y a un petit peu de rouge en gamay et puis les deux cabernet en appellation coteau d'encenis mais bon voilà ça reste assez anecdotique si en blanc je n'ai pas noté là sur le sur le slide mais on on a également le cépage malvoisie qui en coteau d'encenis produit des vins demi secs qui sont assez intéressants d'ailleurs un trait voilà c'est aromatique c'est sympa c'est mais je recommande également cépage malvoisie donc les plus connus on l'a dit c'est le muscadet alors le muscadet même malheureusement il bénéficie pas forcément d'une d'une bonne réputation à tort parce qu'il ya vraiment des très très bons de muscadet il ya des très belles choses à faire en accord mais 20 on y reviendra tout à l'heure mais là il ya vraiment des traits des choses très très sympa qui peuvent même bien vieillir alors là les bons vignerons muscadet bah il y en a plusieurs mais racité joe landron et puis l'une au papin voilà de de belles références et là sur notamment des des fruits de mer des crustacés des poissons de mer pression de rivière notamment un bon brochet au beurre blanc ça donne d'excellents résultats le le les bons muscadet attention je vous parle vraiment de bons muscadet je vous parle pas du muscadet vous trouvez à à 2 euros 53 euros dans les rayons de supermarché elle est ce qui vous arrache les dents etc non 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 allez chez des bons vignerons vous allez mettre et vous allez mettre 10 euros dans une bouteille et croyez moi vous allez avoir pour votre argent parce qu'il ya vraiment des choses très très jolie c'est à boire plutôt jeune à les muscadet mais il y en a qui vieillissent très très bien alors l'autre l'autre vin blanc ben voilà dans le coin c'est le c'est le gros plan c'est page folle blanche mais bon là c'est bon c'est pas que c'est pas intéressant mais c'est pas là où on trouve les meilleurs résultats dans dans ce dans ce secteur voilà pour les vins de nantes et les vins de loire en général moi ce que je vous propose c'est qu'on vérifie un petit peu tout ça sur un sur un quiz voir si vous avez bien tout noté bientôt retenu allez c'est parti pour le quiz sur les vins de loire alors première question quel est le cépage unique de l'appellation sans serre est ce que c'est le chenin le sauvignon ou le melon de bourgogne on l'a dit on l'a dit un pas d'excuses est ce que vous avez retenu ça et bien c'est le sauvignon et oui bien sûr un sauvignon encore une fois j'y reviens mais là dans tout ce secteur là c'est vraiment que du sauvignon en blanc sauf à pouilly sur loire aussi du chasse là mais sinon c'est vraiment que du sauvignon donc c'est assez facile à retenir ok on va rester sur le sans serre tiens que la question numéro 2 avec quel fromage le sans serre forme t il un bel accord est ce que c'est le crotin de chavignol le minster ou camembert tic tac tic tac et bien sont produits dans la même zone c'est le crotin de chavignol bien évidemment mais vous pouvez également mettre un sans serre sur sur un valencé sur un saint mort de touraine un pouligny voilà ça fonctionne également très très bien ok les vins de chinon existent à en rouge uniquement b en rouge et en rosé c'est en rouge rosé et blanc ah ah je suis sûr qu'on les dit ça a été noté dans le dans un des slides il y avait il y avait cette annotation mais je ne l'ai pas dit oralement eh bien c'est en rouge rosé et blanc et oui effectivement il ya une petite production de blanc à chinon qui est extrêmement intéressante extrêmement qualitative là vraiment il faut il faut goûter assez assez blanc c'est pas chenin les vins de bourgueuil sont systématiquement léger et fruité est ce que c'est vrai est ce que c'est faux on a parlé également avec bourgueuil on peut retrouver cette avec un chinon on peut retrouver cette même particularité et bien non c'est faux on peut aussi bien avoir des bourgueuil et des chinon légers comme avoir des des bourgueuil et des chinon beaucoup plus structurés quand ils sont produits sur les coteaux calcaire alors on va parler de sol tiens sur la la prochaine question comment nomme-t-on la craie blanche de la touraine et du saumurois ça va être cette craie blanche là dans laquelle on creuse les caves et bien c'est le tu faut et oui c'est ça qui va vraiment donner la particularité effectivement notamment un qui va apporter une particularité au vin voilà de de touraine c'est ce fameux tu faut qui va permettre de réguler notamment les l'hygrométrie enfin comment dire le l'eau dans le dans le sol restituer quand il n'a pas assez puis l'absorber quand il y en a quand il y en a trop selon kurmon ski quel vin produit trois fois par siècle le meilleur vin blanc au monde est ce que c'est sans serre janière ou quart de chaume et bien c'est janière cette appellation de la sarthe qui produit ben des très très bons vins blancs notamment mais je pense à au domaine des roches bleues chez sébastien cornille très très bon vigneron pour réciter également le même des maisons rouges et puis domaine de bellivière vraiment des très très bons janières qui peuvent vieillir effectivement merveilleusement bien et comme le disait kurmon ski produire vraiment des excellents vins blancs parmi les meilleurs blancs au monde c'est page chenins bien évidemment janière c'est uniquement du rouge on prend on l'a dit tout à l'heure on produit du rouge dans la sarthe mais à partir de ça rentre en coteau du loire à partir du cépage pinot pinot donis ok eh ben voilà moi j'espère que vous en êtes bien sorti si vous souhaitez bien approfondir vos connaissances et bien vous pouvez consulter le calendrier il ya des bons cadeaux également sur tell me wine point fr et puis et puis bah quant à moi eh bien je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir à bientôt